Terre d'innovation, Saint-Quentin-en-Yvelines, est aussi une terre d'agriculture. Parce qu'elle s'est construite en complémentarité avec ses espaces agricoles historiquement présents. Parce que nous sommes attentifs aux cadres de vie, aux paysages et aux liens sociaux de proximité. Parce que l'alimentation locale est une question d'avenir. Ce qui manque à la campagne, c'est des humains. Et ce qui manque à la ville, c'est le reste du vivant. Les agriculteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines sont 34, répartis sur 2500 hectares de terres agricoles. J'ai toujours grandi dans le milieu agricole, j'ai toujours été avec papa dans les tracteurs. Ça me faisait plaisir de reprendre l'histoire familiale. Je suis agriculteur à la ferme de Villarrois, j'ai 29 ans et je représente la cinquième génération sur la ferme. Je suis un pur produit du monde moderne. Je suis né en ville, j'ai grandi en ville. Je fête aujourd'hui mes 5 ans d'agricultrice. Ça n'avait plus de sens ce que je faisais et j'avais besoin de me retrouver. J'ai juste eu un coup de foudre en fait. Je me suis dit, mais je veux faire ça moi. C'est toujours une passion. Il ne faut pas compter 16 heures. Ces week-ends, il ne faut pas non plus les compter de trop. Les agriculteurs façonnent les paysages qui rendent notre territoire si attractif. Les agriculteurs que je connais font un travail incroyable pour les villes. Ils entretiennent les chemins, ils favorisent la biodiversité, ils captent le carbone. Je trouve que c'est vraiment des héros modernes. Aujourd'hui, grâce à leur engagement, 14% des surfaces agricoles de Saint-Quentin-en-Yvelines sont cultivées en agriculture biologique. Et cette transition se poursuit. Une exploitation sur trois propose ces produits en circuit court. Mon quotidien, je suis agriculteur bio. Donc travailler la terre, mettre la graine et la faire pousser jusqu'à la récolte et la livrer ou même la transformer à la ferme. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens et qui me donne la pêche le matin. Nous montons un magasin de produits fermiers. Et pour faire connaître notre magasin, on a mis en place cet été un labyrinthe de maïs géant. Je vends uniquement aux AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture pour les amis. On est en direct avec les consommateurs, avec les familles comme moi, et ça prend tout son sens. Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre un plan d'action pour soutenir l'agriculture de son territoire et développer une alimentation de proximité. Le déploiement des circuits courts, notamment en restauration scolaire, est une priorité. L'innovation et la formation aux métiers agricoles de demain également. Ce territoire accueille deux nouvelles écoles spécialisées, la ferme-école Graines d'Avenir et l'école supérieure d'agriculture, offrant ainsi des parcours de formation agricole dédiés à tous. À Saint-Quentin, il y a une bonne dynamique qui permet le développement de petites structures agricoles. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Du coup, ça me donne une énergie formidable pour faire mon travail. Ça me donne du courage, en fait. Ensemble, par nos actions, par nos choix et par nos modes de consommation, participons à ce projet collectif d'une agriculture connectée à la ville, d'une alimentation de proximité, d'un territoire tourné vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada